Eh bien salut tout le monde c'est Metalman, ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo je sais mais en ce moment je suis souvent sur Twitch donc des vidéos YouTube j'ai pas trop le temps ni trop l'envie de les faire et puis surtout je préfère trouver des bons sujets, des bons thèmes qui servent à tout le monde comme celui-ci que je trouve vraiment intéressant qui est le Crossfire parce que je possède deux cartes AMD les GPU c'est des Radeon R9 280X les deux et il y en a une c'est une version Saphir Vapor X et l'autre c'est une Asus DirectCU 2 parce que je vais vous expliquer comment fonctionne le Crossfire parce qu'il y a un petit peu plus de vidéos sur le SLI de Nvidia mais pas tant que ça et le Crossfire il y en a encore moins et en français encore moins donc pour ceux qui débutent dans le Crossfire ou le SLI je trouve que c'est pas évident et moi-même j'en ai fait l'expérience il y a très peu d'informations sur tous les problèmes récurrents auxquels je vais vous apporter mes solutions dans ce petit tutoriel donc alors déjà le Crossfire ou le SLI qu'est-ce que c'est ? alors ça permet de mettre plusieurs cartes de faire fonctionner plusieurs cartes ensemble en symbiose pour combiner la puissance des GPU pour les jeux qui demandent beaucoup de puissance surtout maintenant c'est vraiment bien ou alors si vous voulez éviter d'acheter une carte plus cher vous pouvez acheter comme moi je l'ai fait d'occasion une deuxième carte avec un GPU identique pas forcément la même marque pas forcément les mêmes caractéristiques de base mais en tout cas le GPU doit être identique en l'occurrence moi c'est le R9 280X après il est aussi compatible avec la 7970 je crois je crois que c'est celle-là ouais c'est CPU-Z qui me le dit il me semble alors vous voyez tout ça c'est des logiciels installés sans aucun souci CPU-Z, GPU-Z, MSI Afterburner on y reviendra après MSI Combustor tout ça on y reviendra après alors moi je disais ma carte graphique 7970 voilà c'est ça donc en fait la 280X c'est une révision de la 7970 elle consomme un petit peu moins il me semble mais sinon globalement c'est la même donc vous pouvez faire des crossfire entre une vieille 7970 et une 7910 Rename donc une 280X il n'y a pas de soucis et il vaut mieux qu'elles aient la même la même mémoire vidéo par contre moi les deux font 3Go 3Go j'ai des DR5 vous voyez et donc voilà je vous ai parlé du crossfire le SLI c'est la même chose mais en version Nvidia mais bon je pense que si vous venez voir cette vidéo c'est que vous connaissez à peu près le principe mais c'est surtout que vous avez des difficultés avec son utilisation donc tout d'abord moi je vais vous faire une vidéo typiquement AMD Nvidia je m'en occupe pas trop parce que déjà je voudrais pas vous influencer dans la mauvaise direction parce que je n'ai jamais essayé un SLI Nvidia donc voilà je sais globalement la même chose c'est la même logique mais après voilà moi je vous parle d'AMD parce que je me suis énormément renseigné dessus j'ai énormément travaillé dessus pour voir je fais je le continue d'ailleurs surtout sur différents jeux pour voir les meilleures solutions les meilleures techniques parce que c'est pas évident j'ai même carrément contacté AMD pour certains problèmes et même eux savaient pas les résoudre alors qu'en fait j'ai réussi à trouver par divers forums américains les soucis donc voilà je vais vous les expliquer petit à petit donc le Crossfire maintenant vous savez ce que c'est pour l'activer c'est tout simple c'est comme je vous ai montré il faut que vous branchiez vos deux vos deux vos deux cartes sur les ports PCI Express de votre carte mère il faut regarder la documentation de votre carte mère pour voir lesquels ports sont les plus rapides c'est recommandé souvent il faut mettre une carte sur le port PCI qui est le plus haut et l'autre pas forcément sur celui qui est juste en dessous mais moi par exemple c'est le troisième parce que j'ai la Asus Sabertus j'ai celle-ci moi comme carte vous voyez s'il veut bien se bouger un petit peu parce que ma connexion internet est un petit peu lente voilà donc sur cette photo on voit pas trop mal non j'ai dit n'importe quoi on voit rien du tout ça c'est chiant c'est qu'on peut pas voir les résolutions celle-là par contre elle est bien voilà donc vous voyez j'ai tout ça comme slot PCI donc là le premier qui est ici c'est le port le plus rapide vous voyez c'est marqué 16 fois ça c'est assez important le x16 la connexion des cartes pour avoir un Crossfire optimisé parce que si vous branchez sur le mauvais port par exemple si vous en mettez une ici ou même carrément si vous en mettez une sur celui-là et une sur celui-là vous serez sur ma carte moi ça sera en x8 donc on perd légèrement en puissance mais c'est pas c'est pas non plus dramatique mais voilà il vaut mieux pour avoir quelque chose de bien optimisé pour que les drivers comprennent bien ce qui se passe tout ça il vaut mieux mettre moi sur la mienne sur le premier slot et sur le troisième slot de toute façon ma carte bouche jusqu'au jusqu'au troisième le petit là et le troisième elle le bouche donc j'ai plus que ça comme place voilà donc une fois que vous avez tout branché vous avez mis votre bridge PCI votre bridge Crossfire ou SLI un bridge c'est ça c'est le pont c'est le pont qui permet de relier les deux cartes bon il connait pas vous voyez hein vous tapez carrément CF il connait même Google Images ne connait carrément pas donc voilà c'est vraiment c'est très utile mais on est très mal renseigné dessus donc le Crossfire le bridge Crossfire c'est ça donc vous en mettez un seul dans cette direction là en direction du boîtier parce que des fois ça peut causer certains soucis vous mettez votre bridge avec les écritures voilà direction voilà direction arrière du boîtier et pas dans l'autre sens vous pouvez des fois ça marche des fois non et vous le mettez de préférence sur celui qui est le plus le plus à l'extérieur parce qu'il y a deux là vous voyez il y en a un deuxième ça c'est pour mettre plusieurs cartes voilà ça sert à rien de mettre deux ponts vous en mettez un seul et c'est encore mieux dans les prochaines cartes parce qu'ils ont carrément supprimé le système de pont les cartes comprennent toutes seules qu'elles sont en les cartes comprennent toutes seules qu'elles sont en Crossfire donc voilà une fois que vous avez fait tout ça il faut impérativement installer le meilleur driver donc je ne vais vous montrer pas pas comment faire c'est simple vous allez sur le site d'AMD vous n'allez pas sur n'importe quel site je ne sais où mis à part TLD tous les driver.com mais vaut mieux surtout pour la carte graphique aller sur le site du constructeur Nvidia pour les GeForce ou AMD pour les Radeon donc vous allez sur AMD.com vous allez sur pilote centre de téléchargement et il faut connaître bien retenez bien le modèle du GPU que vous possédez parce que là sinon ça des fois ça merde détecter automatiquement donc là vous faites graphique pour PC de bureau moi par exemple c'est une R9 280X c'est ce que j'avais dit voilà et après vous choisissez votre OS Windows 7 64 bits et là on se retrouve avec deux versions donc là Catalyst Omega 14.12 donc ça c'est la version stable la dernière version stable qui est sortie le 9 décembre donc ça date et vous avez la dernière version bêta la 15.4 et vous voyez qu'elle est optimisée Grand Theft Auto V donc ça c'est très important surtout quand vous avez un crossfire il faut prendre les dernières versions bêta ça peut paraître on peut se dire oui mais il y a plein de soucis ça va faire planter mon PC tout ça elles sont relativement stables je dis bien relativement parce que des fois on peut avoir certains soucis mais elles sont plutôt stables donc si vous voulez jouer au crossfire convenablement vous prenez les dernières elles ont des profils crossfire les profils crossfire qu'est-ce que c'est ? c'est ici vous avez jeu paramètres d'application voilà et si vous chargez un jeu qu'est-ce qu'on peut charger ? on va charger Ubisoft Games on va charger Far Cry 4 voilà vous voyez voulez-vous écraser le profil existant bla 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 voilà donc ici vous avez AMD Crossfire X frame pacing c'est toujours activé de toute façon vous n'êtes pas obligé ne faites pas ce que je suis en train de faire mais c'est juste pour vous expliquer et là vous avez plusieurs modes AMD Crossfire donc ça vous regarderez en détail sur internet je ne vais pas vous expliquer je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer à quoi correspond tout cela certains tutos vous disent de forcer certains paramètres surtout pour Far Cry 4 à ses débuts parce qu'il était très bugué il était extrêmement bugué au niveau du Crossfire mais plus maintenant enfin il reste encore quelques soucis qui subsistent mais ça va par rapport au début au début c'était catastrophique les gens les gens disaient de mettre de forcer le respectueux AFR mais bon il vaut mieux pas moi je vous conseille d'installer la dernière version du driver et vous laisser comme ceci les paramètres d'origine sinon vous allez vous embêter pour rien et vous allez avoir plein de soucis vous pouvez le faire si vous avez du temps à perdre vous pouvez vous amuser mais je ne vous conseille pas trop donc voilà vous téléchargez votre dernière version bêta autrement si vous avez des soucis prenez la stable il n'y a pas d'autre solution il faut attendre les mises à jour donc si vous avez des soucis avec la bêta prenez la version stable après si vous avez déjà installé votre logiciel vous allez sur le site GOOGOO3D et vous cherchez le logiciel DDU DisplayDriver Uninstaller et vous prenez en l'occurrence ici la dernière version c'est la 15.0 voilà ne vous fiez pas à ce message là c'est le monitoring qui est buggé ma carte va très bien voilà et vous téléchargez cette version la dernière version de DisplayDriver Uninstaller alors ce logiciel c'est une pure merveille donc il est ici après ça vous donne une fois que vous essayez de le lancer ça vous marque ce petit message il y aura un outil safe mode je ne sais pas si vous pouvez le voir sur le recording je pense que oui un outil safe mode machin machin enfin bref il vous demande de rebooter en mode sans échec donc vous faites oui moi je ne vais pas le faire là parce que bien évidemment ça va couper mon enregistrement donc je ne vais pas le faire vous faites oui et après ça vous lancera je vais vous montrer sur quoi ça vous lance je vais mettre non ça vous lance ce petit ce petit ces petites interfaces là et vous avez clean and restart clean and do not restart donc le le troisième vous vous en occupez pas non non pardon vous prenez le premier clean and restart ou alors le troisième clean and shut down le deuxième may cause like black screen désolé pour mon accent pourri vous ne vous en occupez pas on a déjà assez de soucis comme ça avec le crossfire c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo donc si vous voulez installer une nouvelle carte vous faites clean and shut down et si vous avez déjà inséré vos cartes ou quoi vous faites clean and restart voilà donc ça c'est en mode sans échec comme le logiciel l'a dit une fois et ça ça prend vraiment 10 secondes à faire il va redémarrer tout seul et Windows va vous installer les pilotes génériques pour votre carte une fois que Windows vous a installé les pilotes génériques vous redémarrez une fois c'est conseillé vous redémarrez une fois et après vous prenez votre vous prenez votre pardon votre driver le driver que vous avez préalablement téléchargé donc le bêta ou la stable et vous l'installez après je vous conseille d'installer en mode personnalisé et de décocher sur Nvidia c'est GeForce Experience et sur AMD c'est je ne sais plus comment il s'appelle mais enfin bref c'est la même chose c'est la même chose GeForce Experience AMD sur AMD voilà Gaming Evolved il m'a échappé Gaming Evolved je vous déconseille de l'installer ça fait ça rajoute du bazar en plus il vaut mieux ça c'est mon c'est vraiment ma philosophie sur les PC il faut tout optimiser il faut avoir le minimum de logiciel sur votre PC pour qu'il tourne du feu de dieu vous voyez bon j'ai un SSD donc c'est un peu de la triche mais même si vous avez un disque dur vous pouvez faire tourner votre PC de façon très fluide comme ceci après une fois que vous avez tout installé vous avez vous devez régler le Crossfire qui normalement est activé d'origine une fois que vous avez installé votre driver et rebooté il est activé ici vous le voyez après vous allez dans AMD Crossfire X Crossfire Graphics Overdrive pardon j'aurais du dormir un peu plus moi cette nuit enfin bref et là vous voyez dans cette dans cette petite liste déroulante vous avez tous vos GPU donc moi j'en ai deux vous pouvez en avoir trois ou quatre et vous sélectionnez le premier vous cochez activer Graphics Overdrive et là vous mettez votre vous regardez en fait entre vos deux cartes et le le logiciel GPU Z peut vous aider pour ça il est très bien fait et très fiable vous voyez là c'est marqué AMD Crossfire enable two GPUs et là vous avez votre carte GPU clock et default clock vous regardez ça default clock moi c'est 1070 memory 1550 pour la première carte et pour la deuxième c'est 1070 et 1600 donc vous voyez vous vous calez sur la carte qui possède l'overclock le moins élevé donc là en l'occurrence moi c'est la première c'est la vapore X la mémoire est moins et moins possède une fréquence un petit peu moins élevée et vous faites ça vous prenez les données défaut et vous les mettez partout paramètres hors le GPU voilà s'il faut baisser c'est pas grave vous pourrez augmenter après par la suite vous regardez des tutos pour l'overclock mais déjà il faut faire quelque chose de stable donc vous mettez vos paramètres par défaut dans le GPU dans la mémoire pour la première carte et la deuxième et vous vous calez sur les sur les fréquences les plus basses de votre carte la moins rapide ça ça vous évitera d'avoir des artefacts je pense qu'il y en a qui ont eu soucis là si vous ne le faites pas vous aurez des artefacts dans vos jeux tout simplement parce que les cartes ne sont pas en symbiose totale elles ne travaillent pas à la même vitesse et comme les comme elles travaillent sur les mêmes données parce que les deux mémoires les deux mémoires vidéo donc là en l'occurrence moi j'ai deux fois 3Go ce sont des ghosts le GPU doit travailler sur les mêmes sur les mêmes choses donc le jeu copie deux fois à l'identique dans le enfin c'est pas le jeu je pense que c'est le driver en lui même qui fait ça il copie à l'identique les données à traiter dans les deux mémoires donc il ne faut pas il ne faut pas avoir cette idée fausse en tête que vous avez 6Go de RAM Wahoo vous pouvez tout faire tourner vous pouvez faire tourner Watch Dogs en Ultra non si vous avez des cartes de 3Go comme moi vous avez 3Go de VRAM ce sont des ghosts vos jeux comme GTA 5 verront 6Go mais il prend en compte la copie en fait voilà donc une fois que vous avez réglé toutes vos fréquences vous avez résolu déjà un gros problème après il peut y avoir un autre problème qui apparaît c'est le suivant si vous avez une carte son externe enfin en PCI donc une carte son en plus de la carte son intégrée à votre carte mère comme moi je possède la je possède la créative XFI Titanium et ça m'a causé soucis parce que les drivers créatifs sont sont bugués encore aujourd'hui malgré que la carte soit de 2009 ou 2010 les drivers sont encore un peu bugués et ça m'a causé des soucis lorsque j'ai installé mon Crossfire donc quand j'ai reçu ma deuxième carte je l'ai installé j'ai redémarré et j'avais des gros soucis le Windows m'était sans déconner 10 minutes avant d'ouvrir la session et il m'indiquait un message d'erreur impossible de lire le son de base quelque chose comme ça je ne me rappelle plus du message d'erreur et j'ai mis des jours et des jours à trouver la solution j'ai contacté AMD ils n'ont pas su me répondre ils ont dit on va transmettre votre problème aux développeurs ils vont régler ça dans les prochains drivers je ne pense pas que ça a été fait je n'ai pas réessayé depuis mais j'ai trouvé une technique qui fonctionne parfaitement sur un forum américain vous installez un MSI Afterburner et une fois que vous l'avez lancé vous allez dans Settings et vous cochez désactiver ULPS qui signifie Ultra Low Power Statute il me semble quelque chose comme ça c'est en fait c'est une fonction qui désactive qui met en veille profonde les GPU qui ne sont pas utilisées donc là moi je suis sur le bureau vous voyez mon deuxième GPU n'a pas besoin d'être utilisé Windows le sait il n'utilise que le premier et si cette fonction est activée le deuxième GPU se met en veille profonde et il empêche la carte son ou peut-être tout autre périphérique PCI Express ou PCI de fonctionner correctement donc là vous allez je vous le refais vous allez dans Settings vous cochez désactiver ULPS vous cliquez sur OK il va vous demander de redémarrer et vous n'aurez plus de soucis si vous n'arrivez pas à lancer ça tout de suite vous pouvez le faire à partir du mode sans échec donc une fois que vous avez activé votre Crossfire si vous voyez que vous avez des gros soucis vous faites un Force Reboot de votre PC et vous démarrez en mode sans échec avec la touche F8 et là vous pouvez lancer MSI Afterburner et vous démarrez